La coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne a été au cœur de l'audience accordée par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à l'ambassadeur de l'Union européenne. Le docteur Kabandakorenga Gilbert et Jean-Marc Châtaignier ont également passé en revue les principales réalisations du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité en sigle PROGRESS. Les deux personnalités ont aussi parlé des perspectives en rapport avec la fin du mandat de PROGRESS, comme nous le précise ici l'ambassadeur Châtaignier. Ensuite, bien sûr, nous avons parlé de tout ce qui est la coopération entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo en matière de sécurité. Nous avons fait le point de nos programmes qui sont en cours, notamment le programme qu'on appelle PROGRESS, qui est un programme d'appui aux forces de sécurité et aux forces de défense qu'on veut mettre. Et nous avons parlé des perspectives à venir et du futur de la coopération entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Voilà, en cette période vraiment qui est importante, qui est grave, sur laquelle on doit tous mobiliser ensemble nos efforts, nous allons discuter un petit peu justement de tout cela dans le cadre d'un séminaire commun que nous allons faire le 19 mai prochain, donc définir un petit peu les requêtes du gouvernement du Congo, l'appui que nous pouvons lui apporter. D'ores et déjà, nous nous apportons des appuis très concrets, par exemple dans la construction du nouveau ministère de la Défense et des forces armées, dont nous poserons tout prochainement la prochaine guerre. Et nous sommes en train de regarder avec nos partenaires congolais les efforts que nous pourrons faire, notamment sur toute une politique pour les casernements, pour toute une politique d'accompagnement de certaines unités. Le ministre a lui-même marqué et son souhait peut-être qu'on travaille sur des unités, parfois un peu oubliées, mais qui sont très importantes pour les populations, comme le génie civil, comme les unités médicales. Eh bien, nous allons regarder tout ça, mettre tout ça sur la table et voir quels sont les meilleurs appuis que nous pourrons apporter ensemble pour renforcer l'effort de sécurité de la République démocratique du Congo. Les nouveaux gouverneurs militaires et vice-gouverneurs policiers du Nord Kivu sont officiellement entrés en fonction ce lundi 10 mai 2021. La cérémonie des remises et reprises a eu lieu au gouvernement des provinces devant plusieurs témoins, tout a commencé par la lecture des différentes ordonnances portant investiture des uns et nomination des autres, mais aussi celles portant proclamation de l'état de siège. Après la signature du PV des remises et reprises par les gouverneurs sortants et les gouverneurs militaires entrant, Karline Zanzukasivita a procédé à la remise des symboles du pouvoir et les clés du bureau et du véhicule officiel au lieutenant général Constant Dima. Le même exercice a été fait par la vice-gouverneure sortante, Marie-Loumo Okaombo, qui a remis les clés à son remplaçant, les commissaires divisionnaires, Ekuka Lipopo. Dans son adresse, Karline Zanzukasivita a remercié le chef de l'état, Félix Tshisekedi, pour l'attention particulière qu'il accorde à la situation sécuritaire du Nord Kivu. C'était avant de lui demander l'implication et l'accompagnement de la population aux nouvelles autorités. Nous avons l'espoir que demain, la question de la sécurité de la paix va être une question de toute l'assemble de la population congolese. Le chef de l'état, à travers les nominations, vient de mobiliser la population de la République démocratique du Congo pour la question de la paix et de la sécurité. Il est important pour nous tous, pour la population du Nord Kivu, de saisir cette occasion afin de donner la chance à la paix. Le lieutenant général Constant Dima a indiqué que sa tâche sera de tout faire pour restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du Nord Kivu, tel que souhaité par le chef de l'état. Le chef de l'état qui nous envoie ici ensemble pour répondre à ses voeux. Le voeux, c'est la paix qui sera retrouvée dans cette province. Son voeux, c'est l'établissement de l'autorité de l'état dans cette province. Peu après, les entrants sont allés visiter leur bureau. Après avoir tenu plusieurs réunions de commandement avec les commandants des grandes unités de la province de Litori, tant les unités de mise en condition que celles de mise en œuvre, les commandants de la troisième zone de défense, le lieutenant général Yehav Hirong Firman, a tâté du doigt l'avancement des opérations sur tous les fronts où il a personnellement été. Il a aussi constaté que les militaires ont suivi sans tergiversation toutes ses directives dans la conduite des opérations dans cette province. Il faut noter que ce dimanche 9 mai 2021, en provenance de la profondeur, que les commandants de la troisième zone de défense, après un vol régulier de la compagnie CAA, pour Goma ou Ila, il est arrivé à 16h05 local à la tête d'une forte délégation. C'est ce lundi 10 mai 2021 que les commandants de la troisième zone de défense a reçu au pied de l'avion les deux nouveaux gouverneurs militaires, dont celui de la province du Nord-Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, et celui de Litori, le lieutenant-général Luboya Johnny. Un briefing opérationnel sur la situation sécuritaire et militaire de deux provinces, leur a été brossé brillamment par les commandants de la troisième zone de défense dans la salle du SCAL aérien de l'aéroport international de Goma. Il s'y est de signaler que cette séance a précédé celle de remise et reprise entre l'ancien gouverneur Soltan et le nouveau gouverneur militaire entrant du Nord-Kivu. Et puis l'aéroport international de Goma, capitaine de Sorma-Pulisa, coordonnateur SIFAD, troisième zone de défense. Ce groupe armé préparerait une attaque à l'aéroport de Benima Vivi et d'un autre repos stratégique de la ville. Ces informations sont venues d'un éclaireur de ce groupe armé, capturé à l'aéroport par les militaires FRDC. Il a dévoilé ses pères arrêtés dans leur état-major basé au quartier Mukulia. Dès la comité de Bungulu, huit membres de ce groupe armé dirigé par Kakoul et David, qui est aussi aux arrêts, ont été présentés avec leurs fétiches au centre pour la coordination des opérations CCO-Beni. Lieutenant Denis Maloucha et porté-parole des phares décédant les opérations Soukoula 1, expliquent les circonstances de leur arrestation. Ce groupe Maïmaï, ils ont fait la force. A chaque fois, ils se rencontrent et ils planifient comment déstabiliser la ville de Béni, comment attaquer les points stratégiques de la ville de Béni, entre autres, s'attaquer à l'aéroport de Benima Vivi. Et vous êtes sans ignorer que l'aéroport constitue les poumons mêmes de notre ville sur le plan commercial et touristique, pour aller avoir les renseignements et prendre des dispositions au niveau de l'aéroport et d'autres points stratégiques qu'ils planifiaient pour attaquer. Ils ont envoyé parmi ces deux agents de renseignement. Lui a été interpellé par nos militaires après interrogatoire. Et il a avoué, il nous a promis de nous amener à l'état-major et démanteler tous ces réseaux. L'armée estime que ces jeunes travailleraient à Conivas avec le groupe armé ADEF. Le porté-parole réitère la détermination des phares décédés pour détecter les collaborateurs de ce groupe armé pour éradiquer l'insécurité. Certainement, ils doivent être en coopération, de travailler en symbiose avec les ADEF. Ils sont arrêtés aujourd'hui même. Nous sommes juste au début. Nous venons de démanteler ces réseaux. Malheureusement, il n'y a pas un étranger parmi eux. Ce sont les Congolais qui veulent détruire leur propre pays. Mais il y a une main noire qui est derrière ces mouvements et nous allons les détecter. Ces 8 jeunes restent entre les maires de service des renseignements militaires pour la poursuite des enquêtes. En mission de commandement et de contrôle à travers les 2e et 3e zones de défense, le général Ilungampeko Edmond, chef d'état-major adjoint de la force terrestre chargé des opérations et du renseignement, est arrivé à Kisongani, quartier général de la 3e zone de défense. Son séjour au chef-lieu de la province de la Tchopo n'a pas été de tout repos. Après la réunion avec les autorités militaires de la place, le général Ilungampeko a traversé le fleuve Congo pour les centres d'instruction du camp Lokosa, dans la rive gauche. Ici, il a présidé la causerie morale à l'intention des récris en formation dans ce centre. Major Kawaya Mounioma Paul pour les détails. Major ! Le Congo, notre pays, nous ne trouvons jamais les détails. Ce slogan et cette chanson que ces jeunes militaires se sont exprimés, c'était à la parade tenue par le chef d'état-major, force terrestre adjoint, chargé des opérations et renseignements au centre d'instruction Lokosa. Le Congo est enregistré à la ville de la Tchopo, Le message était court et sec. Le général de brigade Ilungampeco, chef de la délégation qui était venu sur l'organisation de l'unité, s'est mis au travail avec sa délégation. Voilà la réforme et la montée en puissance de la RDC, fait remarquer par les différentes formations qui sont faites par les militaires et les jeunes volontaires congolais qui sont en train d'être instruits pour faire face à cette insécurité qui règne dans notre pays et faire de la RDC un pays exemplaire sur le respect des droits de l'homme et d'une puissance au centre de l'Afrique. Une réunion élargie des commandements a eu lieu 7 avril 2021 à l'état-major de la 32e région militaire dans le centre des coordinations des opérations en sigle CCO Itoury, présidé par le commandant 3e zone de défense en mission dans la province de l'Itoury, le lieutenant-général Yad Hirong. En participe à cette réunion, le membre de l'état-major 32e région militaire, Cédis secteur opérationnel Itoury ainsi que la police nationale congolaise. Prenant la parole, le commandant 3e zone de défense déplore l'enclavement de la province de l'Itoury, la situation qui prévaut sur la route nationale numéro 27, et décide de résoudre la situation sans délai avec les éléments de la 32e région militaire et ses du secteur opérationnel. Il a aussi profité de l'opportunité pour présenter l'équipe qui l'accompagne depuis qu'il s'en a dit. C'est ici la province de Tchopo, qui dépend en fait de cette province, la province de Bagelé, Autoury, toutes ces provinces-là dépendent de la province de l'Itoury. Aujourd'hui, l'Itoury est coupée à cause de quelques malprétères qui ont décidé de couper, de nous couper la route de l'habitement. Pour nous, c'est une route très, très importante capitale que nous devons récupérer coupé 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 dans un bref délit. Il y a la situation de l'autre axe, c'est l'axe sud, donc l'axe Marabou-Hiroumou et Comanda. C'est un axe aussi qui nous déroule. Comme vous savez, il n'y a pas longtemps qu'il y a eu des affrontements entre le FADC et le FFIC et le FFI, qui se sont coalisés pour pouvoir attaquer nos forces dans le coin, mais qui n'ont pas pu nous dérouler. Mais seulement, ils nous ont causé des dégâts vraiment considérables, nous l'acceptons en tant que tel. FADC, quel que soit le temps que ça peut prendre, nous leur réglerons leur compte. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Lohéambi Madilou, quant à lui, a exposé sur la situation sécuritaire, l'économie sociale et la politique de la province de l'Itoury. Le commandant de la police nationale congolaise de l'Itoury a brossé la situation de l'insécurité, tant à travers la ville de Bounia que ses environs. Enfin, le général des brigades Ngoï-Égide, commandant secteur opérationnel de l'Itoury, avec beaucoup de maîtrise, a circonscrit la situation opérationnelle de tout le front. La position de l'ennemi, ses effectifs, mais aussi ses mouvements probables. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé ces jeudi les opérations militaires contre une coalition de la milice FPIC, FRPI réfracteur, et le résiduel de la milice Kodekobar ALC. Après les intenses combats, les forces régulières ont neutralisé du 7 milices et 9 autres capturés, donc un élément de la FRPI de la communauté Nghiti et 8 autres ici de la communauté Bira par eux, un mineur. Moi, je suis de Nghiti, je suis de la milice Tchinyakilima. Mon nom c'est Bienfait, je suis milicien. Nous sommes venus à plus de 200 pour attaquer Nghiti. Je m'appelle Baratimba Félin. Je suis Nghiti. Je suis milicien des FRPI de la brigade fantôme du major Mandiri. Grâce à ces opérations éclairées sous la coordination du commandant secteur opérationnel Itoury, l'amiral Eji Dengoidjon, l'armée a pacifié totalement le village Marabo et la RN27, théâtre des opérations depuis les deux billes de la semaine. Les opérations continuent dans la zone de Nyakundé, au retranchement ennemi où la population civile est prise en otage par ces hors-la-loi. Rappelons que la ville de Bounia et ses environs restent sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et hors menace, contrairement aux forces primaires propagées par les ennemis de la paix. C'est donc cette ambiance de tristesse et d'amertume qui se sont déroulées ce mardi 4 avril 2021. Les obsèques du lieutenant-colonel Strel Mouyamin à Sikissa, commandant du 112e bataillon des réactions rapides, et du major Mbélé Vangrojé, des trois adjoints du secteur opérationnel d'Éliqueur. Ces derniers sont tombés sur les champs d'honneur le 10 avril 2021 dans la localité de Kwandolé, territoire de Djuguang-Nitori. Après la levée des corps des illustres disparus de la morgue de la clinique quinoise, l'exposition et les hommages officiels ont-ils lié dans l'espace funéraire de la même formation médicale en présence des officiers généraux, supérieurs, subalternes et des troupes, ainsi que de membres des familles éplorées. L'office funéraire a été dit ici par l'aumônier protestant en chef, le révérend-major Ndengu Dila. Juste après, c'était le dépôt des gerbes de fleurs, d'abord par le lieutenant-général Jean-Claude Yav Kabeï, chef d'état-major à général, joint chargé des opérations et du renseignement, représentant le chef d'état-major général, empêché. Le lieutenant-général Sikabou Yassine Dafal, chef d'état-major de la force terrestre, quelques officiers et le membre de la famille ont également déposé leurs gerbes de fleurs. Voici un extrait de l'oraison funèbre, lu ici par le colonel Lili Mou. C'est avec Christesse que nous nous rendissons en ces lieux pour plairer et rendre les derniers hommages à nos compagnons d'armes. Nous citons le lieutenant-colonel Mouimina Sikissi Srel, le premier état-major Bélevan Gourogé. Encore une fois, la mort a frappé à la porte des forces armées de la République démocratique du Congo, à travers la force terrestre. Mais cette fois-ci, elle a subi l'effet bomberant car la cible est tombée honorablement avec arme à la main sur les champs de bataille. Et dans le respect de son serment, ne jamais trahir le Congo jusqu'au sacrifice suprême de la vie. Nos deux frères d'armes inertes devant nous ont fait la fierté des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils n'en voient pas se détourner de leur mission, défendre le territoire national, la population et ses biens. Des frères d'armes en débrouille devant nous ont tiré leur révérence le 11 avril 2021 à Pandola, en Itouye. Srel et Roger n'ont plus la faculté de voir ni de juger le bien et le mal. Donc, ils n'emportaient de leur adresser la parole. Mais, quant en nous, surtout les professionnels avisés des métiers, des arts, se posent des questions de savoir. Comment ont-ils été touchés par l'ennemi ? Quels sont les illustres disparus que nous plairons ? 1. Le lieutenant-colonel Mouimina Sikis Srel, matricule 167, 771, 995, 754, commandant 112e bataillon de réaction rapide. Il est né le 26 mai 1967 à la mission protestante de Kikongo. Fils de Mouimina Sikis et de Mambuanga Sikis, tous en ville. Originaire des villages de Tantou, sectaire de Lignungu, territoire de Boulungu, crevettes de Kuilu. Après ses études civiles, il fut animé par l'amour pour servir le pays sous les drapeaux. C'était ce qu'il fit incorporer le 3 avril 1997 à Kisangani. Il suivra la formation d'officier cadette à Camille. Son profil et ses aptitudes qui lui permettront d'assumer plusieurs fonctions, dont les trois derniers, chez Pléton, commandant compagnie, commandant bataillon. Ensuite, suite à sa discipline et son bon rendement au service, il a été inscrit plusieurs fois au tableau d'avancement jusqu'à atteindre le grand élite non-colonel. L'élite se disparaît à Rangilam, ainsi que les champs de bataille, à la localité de Bandolay, territoire de Djougou, le 10 avril 2021. Il laisse une veuve, Mme Mouimina, Né Pauline Bouyama et trois enfants, dont une fille et des garçons. Il a lieu de noter qu'il était un chrétien engagé à côté de son père, le verreur pasteur Mouyamina Moubamba Bachar. Deux, major du premier d'état-major Mbele Vangu, matricule 161, 826, 871 et 811. T3 adjoints secteurs opérationnels Itouris. Il est né le 7 avril 1959 à Kinshasa, fils de Mbele Mandangu, Joseph, décédé, et de Kumbamayala, Alexandrine, décédé. Il est originé de Kimbouila, secteur d'Empatou, district de Banflev, Tchela, province de Congo centrale. Après ses études civiles, il fut animé par l'amour de servir le pays sous les drapeaux également. C'est ainsi qu'il fut incorporé le 2 février 1982 à Kitona et suivra plusieurs formations militaires notamment. Il a été au centre de formation des candidats officiers, première session à Kitona. Il a été à l'école de formation d'officiers, 14e promotion à Canagra. Il a suivi le cours de professionnement des sous-lettenants défendus, la troisième session. Il a suivi la formation continue des cadres, MCCB. Il a été à l'école de commandement d'état-major SM23. Suite à ses aptitudes et capacités, il a assumé les fonctions suivantes au rétier des trois dernières. Il a été adjoint, il vient de décider comme adjointe 3 secteurs opérationnels Itouris. Il a été commandant, 20-0, 41e batailleur défendue. Il a été adjointe 3 au secteur opérationnel Gras-Kassai. En plus, suite à sa discipline et son rendement au service, il a été inscrit plusieurs fois au tableau d'avancement jusqu'au grade des majors. L'illustre disparu a rendu l'âme sur les champs de bataille à la localité Bandole, territoire de Djougou le 10 avril 2021. Les Sainte-Vert, Mme Koutou Makouma Bibiche et 13 enfants dont 9 filles et 4 garçons. Ils ont été des figures emblématiques des événements militaires de notre pays. Hommes de caractère, hommes de terrain, n'ont rien perdu de leur enthousiasme, de leur valeur et la devise qui les a guidés, mourir pour la patrie. Que Dieu les perd, leur offre un repos paisible et que la tête de nos ancêtres leur soit légère et hospitalière. Les cortèges finèbres, c'est enfin le dirigeant vers la Nécropole Academia où se repose à jamais, c'est vrai en combattant. Le général-major Masi Bamba Albert, commandant du corps des parcs nationaux et des aires protégées, a effectué du 11 au 21 avril dernier une visite d'inspection et de commandement au parc de Loupemba dans la province du Okatanga. L'appui à la gouvernance du parc, l'amélioration de la cohabitation entre la population riveraine, le service de l'ordre et de sécurité et les autorités politico-administratives ont constitué les objectifs poursuivis par cette mission. Au cours de la parade présidée à l'intention des éco-gardes, le commandant corps des protections des parcs nationaux et des aires protégées les a exhortés à la discipline, au patriotisme et au travail bien fait. Il a profité de cette occasion pour balayer du revers de la main des rumeurs répandues par des uns civiques sur l'aliénation du parc de Loupemba. Ces rumeurs, a-t-il précisé, sont dues à la présence du directeur provincial et de chef de site du petit parc, Robert Nui, un expatrié pourtant travaillant pour le compte de l'État congolais. A cette même occasion, des armes saisies par les éco-gardes sous les braconniers lui ont été aussi présentées par l'auditeur militaire de garnison de Kipushi. Auparavant, le général-major Massi a présenté ses civilités au lieutenant-général Massounzou Pacifique, commandant de deuxième zone de défense. Sous-titrage Société Radio-Canada